Et on est sur Boone matchup à Panda, le panda qui prend l'initiative avec très peu de res, même avec une pickle on ne montra pas à 50% Et du niveau de Bellagio, au niveau de Bellagio, des res corrects Et Zonguito qui vient s'approcher, on vient jouer à la panda attaque, panda terre a priori Et on va poser le Wasta sur ce crâne, qui va donc passer en état affaibli pour son premier tour Bellagio qui peut décaler le Wasta avec une 10p Donc Zonguito et Stab, on ne pourra pas le repousser Et il a du coup les esquives PM de la Stab, donc ça va être compliqué de placer les immos Le Doppel qui est envoyé Et l'imo qui passe quand même L'imo qui passe quand même, Bellagio est vraiment très content Là il y avait quand même 214% des esquives, le Doppel qui va donner le tir puissant Qui vient donner le tir éloigné a priori Et on balance, une flèche ralentissante qui va kick un PA à Zonguito Allez Zonguito qui prend son panda Wasta Et on va le renvoyer vers le crâne Alors la kawotte certainement Bellagio du coup qui ne peut pas 10p, il l'a utilisé au tour 1 Il va falloir tuer cette kawotte Après l'ambri il a une zone exploit ici qui touche le panda, ça touche aussi le Doppel C'est l'inconvénient Ou alors on peut juste taper sur ce panda Et attendre le retour De la 10p Oh il perd PA là dessus Zonguito Ah j'ai rarement fui Double flèche gassée à moins 2 comme ça Il perd encore un PA Avec la flèche ralentissante du Doppel Zonguito qui est en 9-7 Qui a l'impression de jouer contre un Xelor Il a perdu 5 PA sur le tour Et vu que c'est un panda contre un crâne Forcément il privilégie les PM dans son stuff Allez on vient de taper avec ce champmanic sur cette belle zone Ça régène pas mal On va essayer d'enfermer ce crâne Mais ça va être compliqué puisqu'on a le retour de la 10p pour Bellagio Zonguito est stable Donc il ne peut pas tacler Pourquoi il ne dispépe pas Il s'en fiche Il veut taper quand même Mais je pense qu'il a raison Parce que tous les dégâts Il n'aurait pas fait plus en faisant une dispéritation Le Doppel Oh le Doppel qui tape juste devant Il tue le Wasta Il enlève des PA Non mais ce Doppel est incroyable En vrai le matchup crapanda n'est pas évident pour le panda Surtout que là Zonguito il n'a rien esquivé Après il y a beaucoup de sagesse sur Bellagio il faut bien l'avouer Et on répond bien avec cette souillure à moins 3 Il y a toujours qu'il est debuff en plus de ça Qui a pris des dégâts au champ manique On remonte à presque 1000 HP sur Zonguito Mais on est encore loin devant pour le Kras Est-ce qu'on peut finir sur ce tour ? Je ne pense pas Et du coup on va faire du retrait On est encore un PA perdu avec ce Doppel décidément Ah Zonguito Qui se suicide Et on est sur Erat Spot Shop Sacri SRAM C'est le SRAM qui prend ligne On vient chercher la ligne On vient poser quelques dégâts à l'arnaque Mais 50% de res R sur Shenlong Qui rencontre un peu de res terre neutre Et surtout en neutre Mais vu qu'on vient chercher des arnaques pour Stilex A mon avis on n'a pas d'âme neutre Après ça peut être une baguette rel neutre quand même Allez on va déclencher le poison Le piège empoisonné pardon avec le double Shenlong qui prend quelques dégâts Avec les poisons On vient se châtiller évidemment Agis Piri osé On vient détour le double La Libé sûrement On pourrait aller embêter un peu le SRAM Après le problème c'est que si on se jette dessus Le SRAM pourra poser des dégâts Et ensuite s'envie avec tous ses PM C'est peut-être pas une bonne solution Alors la concentration de chakra Et on vient chercher de bons dégâts là sur Noiserie quand même Ça fait plus de dégâts que l'arnaque Vu la différence de résistance En terre et en neutre pour le sacré Donc là on arrive à bien taper Et le piège de silence qui est posé Déclenché par le double Et 3 PA en moins pour Shenlong Et aucun PA perdu en plus Alors ça vient détour Poser une épée Peut-être la dérobate coop Ouais c'est la dérobate coop Et du coup Stieck qui est totalement bloqué sur ce tour Bien joué C'est de la part de Shenlong Et en plus elle est La déro a crit La déro a crit Donc 2 tours Il faut poser des poisons Voilà sur cette épée volante Des pièges Du coup c'est un peu compliqué là C'est un peu compliqué Shenlong qui a très bien utilisé le double de son adversaire On les sacrifice sur l'épée volante pour prendre sa place Et on vient taper avec des énormes pieds du sacréeur Et c'est une baguette sur Shenlong Ouais là ça me paraît Vraiment tendu pour ce pauvre Sram Qui est pris au piège On vient de trouver de bons dégâts à la M En vrai il y a M crit qui passe Ouh la voici justement Bon malheureusement elle arrive pas forcément au bon moment Parce que là ça a surtout bien au petit puni Shenlong On pose la poisse mais ça n'affecte pas la punition Puisque ce n'est pas du tout aléatoire Et elle va taper bon Ça empêche de crit quand même Ça empêche de crit c'est déjà ça Allez Torel R Sur Shenlong On prend beaucoup de dégâts sur ce Sram Voilà il faudrait Il faudrait 2 AM crit à la suite Allez on tape on tape on tape Mais elles sont pas là les AM crit malheureusement Du coup il peut en mettre 3 vu qu'il avait ciblé l'épée volante sur la première avec le sacrifice Et en vrai bon Shenlong qui sera tombé A 1500 HP Même 1400 Et là normalement on devrait trouver le kill pour Shenlong Et GG On est sur le bout de matchup Enu Panda Le Panda qui prend l'initiative On joue à l'Arcadie pour Zonguito On joue à l'Aztec pour Jedha Et Zonguito bien sûr qui va poser le Ouasta Qui est le pire ennemi des Enutrophes Les Enu qui ont besoin de leurs armes pour faire des dégâts sinon c'est très compliqué pour eux Alors on vient libérer ce Ouasta On va quand même corrupt malgré l'état affaibli La boîte de Pandore Et on vient placer une petite désinvocation sur le Ouasta Ouasta ça a des bonnes rêves Alors On va pouvoir potentiellement tuer ce Ouasta La pelle massacrante Un lancer de pièce de plus Et ça devrait le faire Ok on s'est débarrassé du Ouasta pour Jedha On kick un PM Mais Zonguito il a encore le bonus d'esquive Avec la stab Et là La cupi qui est posée On se protège avec le sac La cupi qui est quand même un sort assez intéressant contre le panda Vu que le panda se débuffe régulièrement Par contre le sac il donne une zone Une zone pan d'attaque Et donc il va se faire one shot Alors Zonguito qui pourrait peut-être utiliser Son arc Ou alors continuer de spam les pans d'attaque Il faudrait tirer les critiques à l'énu Ça veut jouer Alors une kawotte Un tonneau On se protège On met la kawotte pour pas que le tonneau attire Alors on s'accèle pour Jedha On peut pas avoir la ligne de vue sur le panda Peut-être qu'on pourrait désinvoquer cette kawotte Mais on va préférer Battre en retraite et poser ce doppel et neutroph On va voir donc une deuxième accélération Et une deuxième cupidité également La kawotte qui est bien placée Pour ne pas prendre de pans d'attaque Du coup Jedha en 17-11 Alors Zonguito qui se débuff On a le tonneau Proche de soi On pose une arachnée C'est vrai qu'avec l'arcadie On a quelques critiques supplémentaires Mais ça ne passe pas cette arachnée Peu de dégâts à la flamiche Alors on peut trouver une ligne de vue Euh attendez Ici Même ici On a la ligne de vue sur le panda On préfère taper sur la zone avec du remblai Ou Jedha Et la boîte de pandore qui donne des critiques cette fois Alors on est tour 5 Tour prochain Il y a le retour de la corruption Pour la maladresse de masse Qui du coup ne va retirer aucun PA Sur le seul tour où elle sera actif Vu qu'on va se débuff pour Zonguito bien sûr Zonguito qui a l'air de vouloir Mettre des dégâts à ce doppel Et il a bien raison Et on l'a déjà presque tué ce doppel et nu Avec ses coups d'arc Jedha On en est où des axels Encore 2 tours d'axels On vient de débuff du premier coup La picole Et du coup on arrive à poser quelques dégâts Ah les lancers de pièces Qui font mal Alors du coup Zonguito 2800 HP 3000 Pour Jedha Et le doppel Bon qui vient un peu se suicider Sur le panda là Il a une simple flasque Il suffira à le tuer Alors attention Jedha Qui a de nouveau sa corruption disponible Mais bon Elle vient de perdre une axel Avec la mort du doppel Donc en réalité Cet énu Est à 8 PM Mais ça va être suffisant Pour aller corrupt Le panda Il a pris de bons dégâts Avec les pandas d'attaque Elles ont fait mal On va faire un essai de débuff La picole Et malheureusement Ça ne passera pas Du coup on tape sur la picole C'est bon Ça fait bien moins de dégâts Que prévu On reste 3 PA Il n'y a plus de Plus de stab Voilà c'est ce que j'allais dire On peut poser une pelle Bah du coup Zonguito Qui est un peu gêné Par son arachné Pour aller mettre des ponds d'attaque Il va du coup y aller à l'arc Ça fait de bons dégâts Ça fait de bons dégâts quand même C'est vrai que l'arc Vu qu'il y a un chrome terre Sur Jedha Les dégâts neutres là Sont vraiment appréciés Donc EC picole Ça c'est un peu dommage Alors On met tour 9 Dans 2 tours On a le retour de la corruption Jedha qui a tenté son chauffeur Je sais pas s'il y avait encore Les critiques de la boîte de Pandore De tout à l'heure Il me semble pas D'ailleurs Zonguito là Qui peut facilement Trouver des dégâts Sur Jedha Oh on est tour 9 Il y a le retour du Wasta Il y a le retour du Wasta Jedha qui s'est enfermé Dans ce petit trou là Et avec cette cow-haut On pourra pas repousser le Wasta Etat affaibli du coup Qui est donné en plus Voilà Jedha qui est Qui est dans une situation Un peu délicate On va passer la désinvocation Alors ce Wasta Encore 500 HP D'Anguito qui va pouvoir mettre Des coups d'arc Finalement on remplace Le Wasta par un tonneau Qui a beaucoup plus De points de vie Comme Jedha est toujours En état affaibli On va pas pouvoir faire Beaucoup de dégâts A ce tonneau Désolé pour l'agroperco Ça vient de moi Ne vous inquiétez pas Mais alors Désinvocation Ça a beaucoup de res R En tonneau Au revoir ... ... Et Zongizo qui envoie qu'un doppel On va vouloir remplacer le tonneau par le doppel Allez retour de l'utilisation de l'arme pour les nues Mais ça ne suffira pas pour tomber ce doppel pandawa Avec la picole ça tanque énormément ce truc Alors est-ce qu'on fait le kill là pour Zongizo ? On peut mettre deux coups d'arc Oh la maîtrise carrément Et ça passe Bon il y avait le doppel derrière au cas où La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne C'est super important Vous pouvez également laisser un like et un commentaire Ça fait toujours plaisir Vous pouvez même soutenir la chaîne totalement gratuitement En téléchargeant Opera GX Avec le lien dans la description Opera GX C'est tout simplement un navigateur spécialisé pour les joueurs C'est celui que j'utilise personnellement Et il est vraiment cool Donc voilà vous pouvez le télécharger totalement gratuitement Pour soutenir la chaîne Merci d'avoir regardé la vidéo On se retrouve comme d'habitude Demain à 16h Pour la prochaine vidéo PVP Salut